Merci de vous joindre à nous. Nous aimerions savoir comment Dieu utilise les messages du portail pour toucher vos vies. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour nous écrire votre histoire. Aussi, si vous désirez nous aider concrètement à continuer de partager ces messages en ligne qui proclament que tout a toujours rapport avec Jésus, vous pouvez visiter notre site internet pour trouver la manière de donner qui vous convient. Merci et profitez bien du message d'aujourd'hui. J'accueille aussi ceux qui se joignent à nous un petit peu partout. Non seulement, on va accueillir notre église de Terrebonne, de Sainte-Eustache. On accueille également des jeunes un petit peu partout dans la francophonie. C'est une grâce sur le portail qui nous écoutent, qui nous suivent. Et ce matin, on commence une série de trois messages sur le racisme qui se nomme « Je ne suis pas raciste, mais… » « Je ne suis pas raciste, mais… » Vous savez, tout a toujours rapport avec Jésus, même notre rapport avec les autres cultures. Quelqu'un devrait dire « Amen ». Et cette semaine, j'ai beaucoup écouté. J'ai mangé avec des frères et des sœurs de d'autres origines ethniques du portail. Sur les réseaux sociaux, j'ai consulté des gens. Et voici le top 10 des phrases racistes, mais qu'on ne sait pas souvent, les Blancs, que c'est raciste. Donc, je fais ton éducation populaire. Premièrement, quand tu dis « Je ne suis pas raciste, mais moi, les Arabes, je ne suis pas capable. » Comment dire ça? « T'es raciste. » C'est comme si je disais à ma femme « Je ne suis pas infidèle, mais… » Non. Tout ce que tu rajoutes après le « Mais » vient annuler ce qui vient avant. C'est comme si je te vois dans le fond d'une druelle et je te dis « Je ne suis pas un tueur, mais… » Donc, je ne suis pas raciste, mais c'est raciste. Souvent, des gens vont dire, et souvent, ce n'est pas mal intentionné, c'est juste qu'on fait de la culture populaire. Tu viens d'où? De Laval. Donc, c'est correct de s'informer de l'origine ethnique de quelqu'un, mais quand tu passes, tu viens d'où? Tu déclare, la première chose que tu déclare, c'est que tu ne viens pas d'ici. Donc, il y a peut-être une autre question à poser. Également, ce qui est raciste. Tu parles bien français pour un immigrant. Il y a d'autres pays francophones, en passant. Et ce qui lui ressemble, « Ah oui, mais toi, tu n'es pas comme les autres noirs. Tu n'es pas un vrai noir. Tu n'es pas comme les autres arabes. Tu n'es pas comme les autres latinos que je connais. » Ça aussi, à éviter. Aussi, puis ça, c'est un adème encore une fois, quand quelqu'un dit « Hey, je connais un Mexicain, il s'appelle Pedro, est-ce que tu le connais? » Comme si, dans les 17 millions de personnes de ton pays, tu connais tout le monde. C'est comme si quelqu'un vient me voir, il dit « Hey, je connais un Québécois, il s'appelle Roger, est-ce que tu le connais? » « Ah, peut-être pas. » « Frase raciste. » Quand on disait à quelqu'un, « Ah, des expressions québécoises qu'il faut éviter. » « Plan de nègre. » « À ne pas dire. » Quelqu'un dit « Oui, mais moi, j'ai dit ça toute ma vie. » « Évolue. » Aussi, cela, même souvent, les haïtiens ne sont pas conscients. Mais quand tu dis à quelqu'un « Ah, toi, tu es mulâtre. » Là aussi, mulâtre, c'est le petit d'une jument et d'un âme. Et ça fait un mulet, puis il est infertile, donc il ne peut pas se reproduire. Donc, c'est un animal dysfonctionnel. Mieux vaut dire métis. C'est pas... Et même si c'est plus court, tu sauves une syllabe. Ou, genre, présumer que ton père est chauffeur de taxi. Ou que ta mère est préposée aux bénéficiaires. Ça, c'est du racisme. N'autre chose, et là, je me fais le porte-parole de la communauté noire. Arrêtez de toucher à nos cheveux. Est-ce que je peux toucher tes cheveux? Moi, mes cheveux ne sont pas fantastiques, mais ça m'insulte si tu m'es touché à mes cheveux. Les femmes enceintes, tu sais, quand les gens, parce que tu es enceintes, pensent qu'ils ont le droit de toucher ton ventre. C'est la même chose. Donc, souvent aussi, des choses qu'on va entendre, pour moi, la pire, « T'es belle pour une noire. » Des sœurs me l'ont dit beaucoup. En fait, on appelle ça en sociologie des micro-agressions. Vous savez, c'est pas... Souvent, pour les Québécois de souche, on va dire, « Oui, mais c'est pas majeur, on exagère, mais c'est un peu comme si quelqu'un te donne une piche-note dans le visage. Tu vas pas aller à l'hôpital, mais c'est insultant. » Et quand ça fait 17 qu'on te donne, ça se peut qu'à un moment donné, tu sois en colère. Et c'est un peu ça, le racisme. C'est que quelquefois, on ne réalise pas, il y a des micro-paroles qui présument quelque chose. Vous savez, c'est de l'abondance du cœur, qu'à la bouche parle. Et à un moment donné, oui, ça peut devenir dérangeant. Et on peut poser la question à des gens qui me disent, « Mais pourquoi t'abordes ce sujet super émotif? Tu devrais pas en parler. » Il y a des Blancs qui m'ont dit ça et des Noirs qui m'ont dit ça. Premièrement, je crois, et je vais vous surprendre, que tout a toujours rapport avec Jésus. Jésus a dit, « Ne jugez pas sur les apparences. » C'est le fondement du racisme. La Bible parle, et on a trois messages, on va pouvoir y revenir, l'aspect culturel est omniprésent dans la Bible. Maintenant, OK, avertissement. Je suis sur un terrain miné. OK, je suis sur un terrain miné. Et nommer les choses, c'est difficile lorsqu'on parle du racisme. Pourquoi? Parce que même les gens qui ne sont pas québécois de souche ne sont pas d'accord sur la manière de nommer les choses. Les sociologues ne sont pas d'accord. Donc, on va s'entendre, OK? Parce que si on veut appeler un chat un chat, je dois mettre la table d'entrée de jeu. Donc, à un moment donné, je disais, « Bon, est-ce qu'on va parler de noir? » Quelqu'un dit, « Non, les noirs, ça, c'est une couleur, c'est un objet. » Dans les films, les méchants ont un chapeau de cowboy noir, et les bons ont un chapeau de cowboy blanc. Tu ne peux pas dire noir. » Je dis, « OK, couleur. » Quelqu'un a dit, « Non, on ne peut pas dire les gens de couleur, ça aussi, parce que la couleur, c'est plus un objet. » OK, dans ce cas-là, on va parler de minorité visible. On me dit, « Non, 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 tu ne peux pas dire ça. » Parce que quand tu dis minorité visible, il n'y a pas d'équivalent pour les blancs, il n'y a pas de majorité invisible. Donc, c'est comme une étiquette. Quelqu'un dit, « Dans ce cas-là, on va parler des non-blancs. » Non, 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 non. Il y a des amis qui disent, « Non, on parle de diversité culturelle, de différences ethniques. » Quelqu'un me dit, « On parle de gens racisés. » OK, plein, puis on n'est pas d'accord. Puis, puisqu'on n'est pas d'accord, OK, je vais faire quelque chose, là. Je vais parler, pour ce message, pour que je me fasse bien comprendre, de blanc et de noir. Et tu vas comprendre pourquoi je veux bâtir quelque chose. Et quand je vais parler de noir, il y a des arabes qui vont se reconnaître là-dedans. Il y a des latinos qui vont se reconnaître là-dedans. On va bâtir quelque chose et je dois commencer avec un langage que tout le monde comprend. Donc, est-ce que vous me donnez le droit de partir quelque part? OK. Maintenant, deux choses. Je vous demande pardon à l'avance. C'est sûr que je vais me mettre les pieds dans les plats. C'est un sujet super émotif et même les spécialistes ne sont pas d'accord. Deuxièmement, je te demande quelque chose que je ne dis pas souvent. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Reste avec moi pendant les trois messages. Il y a un moment donné, je vais parler de choses qui vont être troublantes, dérangeantes, offensantes. Reste avec moi pendant les trois messages. Si tu me considères comme ton pasteur qui a le portail de ton église, je te demande, fais-moi confiance. Je veux t'emmener quelque part. Par la grâce de Dieu, je crois que j'ai vraiment une parole de Dieu pour notre église alors qu'on travaille sur notre communauté pour vivre ensemble. Et on doit commencer. Donc, sans plus tarder, le titre de mon message ce matin, c'est simplement Jésus n'était pas blanc. Jésus n'était pas blanc. Quand on pense à Jésus, quand on fait une recherche sur les moteurs de recherche, voici ce qu'on a. On tape Jésus et l'image qui apparaît dans le moteur de recherche, c'est un paquet de Jésus blanc, 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 commandité par la parisienne, OK? Maintenant, c'est intéressant parce que Jésus, ce n'est pas un Américain. Jésus ne ressemble pas à mon nom crénal du Saguenay. Jésus, encore si on veut comparer Jésus, les Juifs de Palestine de cette époque ressemblaient plus à ça. Il y a des recherches qui ont été faites, on peut mettre l'image. Donc, voici ton Jésus. Oh non, ça, ce n'est pas mon Jésus. Et je veux surtout dans ce message, pas exclusivement, mais je veux m'adresser aux Blancs, surtout aux Blancs. Et là, il y a des gens qui me l'ont reproché parce qu'ils disent « Oui, mais les Noirs aussi sont racistes. Certainement. Je crois qu'il y a du racisme dans toutes les cultures. Je me souviens d'avoir été prêché dans une église haïtienne. » Et là, le start, nous autres, qu'elle n'est pas répéter ça, là. Je me souviens d'avoir été prêché dans une église haïtienne, puis une jeune femme est venue me voir après, puis elle m'a dit « Wow, je suis vraiment sous choc. Moi, mes parents m'ont toujours dit que tous les Québécois étaient des païens. Puis en plus, c'était pasteur. Un pasteur blanc, chrétien, je ne croirais pas que ça existait. » Il y a aussi, dans la culture, dans la culture, quelquefois même, il y a du racisme, par exemple, entre Africains et Haïtiens. Il y en a aussi, on l'a vécu au Québec, français, anglais. Et quelquefois même dans une même culture, une jeune femme me disait cette semaine que sa mère, qui était beaucoup plus pâle qu'elle, lui disait « Si tu étais comme moi, comme on disait en Haïti Grimel, si tu étais pâle comme moi, tu serais plus belle. » Il y a du racisme intraculture. Maintenant, pourquoi je veux surtout parler des Blancs ce matin? Parce que Jésus dit, « Avant de retirer la paille dans l'œil de ton voisin, regarde la poutre qui est dans ton œil. » Quand je parle du couple, je commence toujours par les hommes. Quand je parle de la famille, je commence toujours par le père. Quand je commence de la responsabilité de l'Église, je commence par le rôle du pasteur. Quand je parle de notre culture, je commence par le rôle du chrétien. Et quand je parle de racisme, je commence par les Blancs. Je vais te dire pourquoi, parce que ça va te surprendre. Je suis Blanc. Donc, il y a un passage biblique percutant pour nous, les Blancs. Et sans plus tarder, nombre 12, puis même si vous n'êtes pas Blancs, vous avez le droit de tourner, parce que ce message s'adresse à tous, mais comme je l'ai dit, je bâtis quelque chose. On est dans le désert, Dieu prend un peuple, sort d'Égypte, il y a Moïse, Dieu lui donne les dix commandements, puis il y a une dynamique ethnique qui prend place dans le désert. Il y a beaucoup, beaucoup de choses. Et à un moment donné, Moïse, sa première femme, c'est Pharaon, on ne sait pas si elle est morte, mais il se passe quelque chose. Et Moïse va prendre, va se marier. Et voici ce que la Bible dit, verset 1. Alors, Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de l'éthiopienne qu'il avait prise. C'est une éthiopienne qu'il avait prise pour femme. La Bible prend la peine de le mentionner deux fois pour dire, voyez-vous, il y a un accent là-dessus, sur la couleur de sa peau. Le Seigneur se mit en colère contre eux et s'en alla. La nuit se retira d'au-dessus de la tente. Myriam était couverte de lèpre. Elle était blanche comme la neige. Aaron se tourna vers Myriam. Elle était couverte de lèpre. Alors, Aaron disait à Moïse, « Pardon, mon Seigneur, je t'en prie, ne nous charge pas de ce péché que nous avons eu la folie de commettre. » Moïse cria vers le Seigneur, « Ô Dieu, je t'en prie, guéris-la. » Le Seigneur disait à Moïse, « Si son père lui avait craché au visage, ne serait-elle pas dans la honte pendant sept jours, qu'elle soit exclue du camp pendant sept jours. Après cela, elle sera réintégrée. » Myriam fut exclue du camp pendant sept jours. Le peuple ne partit pas avant que Myriam ait été réintégrée. OK, voici ce qui se passe. Myriam, littéralement, elle est couchite. Couchite, c'est une civilisation au sud de l'Égypte qui est à peu près aujourd'hui le Soudan. Historiquement, on parle de l'Éthiopie. Les Grecs les appelaient éthiopiens qui veut dire face au visage brûlé. On croit, les données historiques nous disent que lorsque le peuple est sorti d'Égypte, il y a des gens, des Égyptiens, la population-là, qui est une population quand même assez multiethnique, s'est joint au peuple de Dieu. Et on pense que cette Éthiopienne, cette Africaine, était dans le peuple de Dieu. Et à un moment donné, Moïse, pour une raison ou une autre, décide de la marier. Et on remet en question l'autorité. Sur la base, on se sert d'un prétexte, le prétexte ethnique. Soulignant, elle est noire, tu ne peux pas faire ça. Et Dieu ne condamne pas le mariage interracial. Ce que Dieu va faire, il va condamner le péché du racisme. Parce que le racisme est un péché. Et Dieu le condamne. Et ce que Dieu fait, alors que Myriam et Aaron ont péché, justement sur la base de la couleur de la soeur, Dieu amène un jugement où Myriam est couverte de lèpre et elle est totalement blanche. Et c'est John Piper qui va commenter en disant, « Tu aimes avoir la peau blanche, Myriam? Tu minimises l'Éthiopienne parce qu'elle est noire et étrangère. Très bien, je vais rendre ta peau encore plus blanche. » Il y a quelque chose qui prend place où Dieu déteste le favoritisme sur la base ethnique. Quelqu'un devrait dire, « Amen. » Et c'est intéressant parce que dans la Bible, la couleur noire n'est jamais liée au péché. Le mot, la couleur qui définit le péché, c'est écarlate. D'ailleurs, même quand on regarde, Jésus parle des ténèbres qui est l'absence de lumière, mais pas nécessairement de la couleur noire. Dans l'Apocalypse, il y a des chevaux de différentes couleurs et le cheval le plus dangereux, c'est le cheval vert qui est la mort, qui est la pourriture, ce n'est pas le cheval noir. Donc souvent, socialement, on a une perception par rapport aux couleurs qui n'est pas biblique. Et ce qu'on voit ici, c'est que Dieu condamne le racisme, mais je veux dire aussi d'entrée de jeu que Dieu approuve les mariages mixtes. Je comprends que ça prend du temps avant de se rendre. Et ça, c'est tout le monde, c'est tout le monde, c'est tout le monde. Le papa arabe qui refuse que sa fille fréquente un jeune homme haïtien, c'est du racisme. Une maman africaine qui prie pour que son mari ne marie pas une Québécoise blanche, c'est du racisme. Un Asiatique qui n'accepte pas son beau-frère latino, ça reste encore du racisme. Dans la Bible, parce qu'il y a un jour, un homme qui vient nous voir et il me dit, il est en désaccord du mariage de son fils avec une haïtienne, puis lui, il me dit, c'est quelqu'un qui naît du Maghreb, il me dit, la Bible parle contre le mariage multi-ethnique. Faux, frère. Faux. Lorsque la Bible parle, justement, elle interdit les mariages, ce n'est pas le mariage à cause d'une autre ethnicité. C'est à cause d'un autre, hors de l'alliance, c'est une autre foi. C'est pour des raisons spirituelles et non pas des raisons ethniques. Un chrétien qui a un problème avec un proche de sa famille qui fréquente quelqu'un d'une autre nationalité ne devrait pas espérer que la nationalité change, il devrait prier que Dieu change son cœur. Et quand quelqu'un espère que sa lignée reste pure, parce qu'il y a ça là-dedans. Non, non, mais nous, on est de telle nation, et on veut la pureté quelque part. Est-ce que j'ai besoin de commenter ça? OK. Maintenant, quelques points. On bâtit quelque chose. Première chose que je veux dire, le racisme est un péché présent dans le cœur de tout le monde. Le péché, le racisme est un péché présent dans le cœur de tout le monde. Quand je dis tout le monde, je vais dire toute, 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 toute personne ici. Tout le monde. Tu regardes la personne discrètement à côté de toi. Oui, il y a du racisme dans son cœur. Tout le monde. Et souvent, on réagit beaucoup. On dit non, pas moi, pas moi, pas moi. Chaque être humain est né pécheur. Et a ancré dans son cœur le péché de préjugé, de partialité, de favoritisme, qui est à la base du racisme. C'est pourquoi Jésus va dire encore une fois, ne jugez pas selon les apparences. Jacques va dire, ne soyez pas partiels, ne faites pas de favoritisme. Tout le monde, moi inclus, les gens qui sont différents de nous, on a tendance à avoir un préjugé, à juger a priori. Tout le monde. Et église, il faut qu'on se mette d'accord. Parce que si on pense que le racisme, c'est juste le clou-clou-clan, on ne va pas s'en sortir. OK? On doit tous reconnaître. Et le racisme, souvent, on pense que c'est des paroles et des actions. On pense que c'est des gens sur Facebook, on pense que c'est le beau-frère dans la famille, on pense que c'est mon collègue qui fait des jokes. La réalité, le racisme, c'est dans le cœur que ça se passe. On vient de sortir du salmon sur la montagne. Et c'est ce que Jésus dit. Les religieux disaient, on n'a pas commis de meurtre, on n'a pas commis d'adultère, on n'a pas brisé la loi. Puis Jésus dit, non. Vous avez entendu, mais moi, je vous dis, et on doit l'appliquer, la méthode de Jésus, on doit l'appliquer au racisme. Jésus dit, vous avez entendu, qu'il a été dit, tu ne seras pas raciste. Mais moi, je vous dis, quiconque défavorise ou favorise quelqu'un sur la base de son origine ethnique, dans son cœur, est coupable de racisme. C'est quoi le racisme? C'est une idéologie fondée sur la croyance qu'il y a des races meilleures que d'autres. Que ma race, que mon ethnie, puis j'emploie le mot race, je vais y arriver, que mon ethnie, que mon origine, que ma culture est un peu meilleure que celle de l'autre. OK, si par exemple, je te dis, je parle aux Québécois de souche, si tu avais le choix entre devenir américain ou rester québécois, ne réponds pas. Qu'est-ce que tu ferais? OK. Puis si je te dis entre Québécois ou devenir italien, qu'est-ce que tu choisis? Si je te dis entre Québécois et Chinois, Québécois et Syriens, Québécois ou Congolais, il se passe quelque chose. Au moment où tu réfléchis, tu évalues les différentes nationalités, tu attribues une valeur et tu tentes d'évaluer ce qui serait une bonne chose. C'est exactement ça le racisme. C'est d'attribuer une valeur à une culture, à une hiérarchie. Donc, de dire que ma culture, puis on ne le dit pas comme ça, puis on ne le croit pas de manière explicite, mais dans notre cœur, il y a comme ma culture est un peu meilleure que celle du Syrien qui vient d'arriver, par exemple. Je veux dire aussi que le mot « race », ça n'existe pas. La race, de parler des différentes races, ça n'existe pas. Ce concept n'est pas un concept biologique. On parle d'espèces. Une race, c'est une sous-espèce animale. Le caniche, c'est une race de chien. Le canadien, ce n'est pas une race. Ça n'existe pas. En biologie, encore une fois, on parle d'espèces. Une espèce, c'est qu'entre nous, on peut se reproduire. Une espèce canine ne peut pas se reproduire avec une espèce féline. Rex ne peut pas faire un bébé avec Minou. Maintenant, appliquer le concept de race à l'être humain, c'est de dire qu'il pourrait y avoir des dysfonctions, alors que, d'une manière biologique, n'importe qui sur la Terre, encore une fois, il y a une seule espèce humaine et on pourrait dire si on veut garder mon race, il n'y a pas plusieurs races, il y a une seule race humaine créée de Dieu à l'image de Dieu, qui descend de Dieu. OK, trouve quelqu'un qui n'est pas de ta couleur. Regarde quelqu'un qui n'est pas de ta couleur à côté de toi. Puis dis-lui, on est de la même race. Et l'autre répond lui, et en plus, on a la même sauveur. Alléluia! Deuxième chose qu'on doit comprendre, c'est que le racisme fait partie d'un système mondial bâti par Satan. Il faut comprendre. OK, je vais t'expliquer la mécanique. Lorsqu'on parle d'un système, OK, la mécanique, moi, par exemple, dans mon moteur, toutes les pièces ensemble forment un tout et que ça fonctionne, mais c'est invisible. Tu dois comprendre que Satan a un système dans ce monde. Ce monde est influencé spirituellement. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang. On lutte tous avec des influences spirituelles. La Bible appelle ce système le monde qui est sous l'emprise de Satan. Jésus a appelé Satan le prince de ce monde. Et Satan se sert. C'est quoi le système de Satan? Satan se sert de la religion, de la politique, de l'économie, de l'éducation, du divertissement pour bâtir un système planétaire hostile à Dieu, caractérisé par l'individualisme, le matérialisme, le sexisme, le racisme, l'athéisme, le paganisme et tous les autrismes. On pense souvent, est-ce que tu penses que présentement l'hypersexualisation ou le matérialisme, que ça arrive comme ça? Que ça arrive comme ça? Non. Il y a une influence spirituelle. Et alors que le péché de favoritisme est dans tous les cœurs, Satan bâtit un système et il veut que tu joues dans ce système-là. Il veut t'emmener dans son système. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre que le racisme est un rouage important dans le système du diable. Et il y a différentes étapes. Premièrement, ça commence avec des stéréotypes. C'est quoi des stéréotypes? C'est que l'être humain, on est bâti pour stéréotyper les gens et les mettre dans une catégorie. C'est une croyance sur une culture qui la généralise. Par exemple, des stéréotypes de dire « Tous les latinos dansent bien. » Ça, je pourrais poser la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est un latino qui danse mal, lève la main? Ça existe. Des généralités où on va dire, par exemple, « Tous les asiatiques sont bons en maths. » Ou on va dire, on va généraliser, « Ah, les Italiens, eux autres, ils ont de l'argent. » Tous les Italiens ont de l'argent. Voyez-vous, on prend une particularité, une particularité culturelle et ce qu'on fait, c'est qu'on va l'établer pour tout le monde. OK, parenthèse. Il y a des particularités culturelles. Je ne suis pas en train de dire que, oui, les races n'existent pas, mais je ne suis pas en train de dire que d'une culture à l'autre, il n'y a pas des particularités. Toutes les cultures ont leurs forces et leurs faiblesses. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler de généraliser. Quand on parle de particularités, moi, j'ai grandi à Montréal-Nord et dans mon école, il y avait la gang des Québécois, il y avait la gang des Haïtiens et il y avait la gang des Italiens et des Grecs. Lorsque c'était le temps de choisir dans les sports à l'école, on allait, par exemple, au hockey-cosam, OK, je choisissais quelques personnes. Lorsque j'étais capitaine et on jouait au basket, je ne suis pas fou. Je ne vais pas choisir Rénald. Pourquoi? Parce que statistiquement, il y a plus de chances qu'un Haïtien soit bon au basket qu'un Québécois. Puis lorsqu'on jouait au soccer, c'était la même chose. Je regardais mon ami Marco Tamaso, tu es dans mon équipe, Marco. Particularité culturelle. Puis c'est la même chose. Quand on dit, par exemple, on parle, on dit les Asiatiques qui sont bons à maths, ce ne sont pas tous les Asiatiques, mais est-ce que ça se pourrait que les Asiatiques valorisent la discipline et qu'ils vont exceller dans certains domaines qui demandent beaucoup de discipline? Est-ce que ça se pourrait? Lorsqu'on dit que les Italiens ont de l'argent, est-ce qu'on réalise? Est-ce que ça se pourrait que les Italiens sont établis ici depuis plusieurs générations? Est-ce que ça se pourrait que les ancêtres ont fait des sacrifices que peut-être que certains Québécois n'étaient pas prêts à faire? Est-ce que ça se pourrait qu'un Italien qui a de l'argent aujourd'hui, ce n'est pas à cause qu'il est dans la mafia? reconnaître les différences culturelles, c'est pas mal, c'est leur attribuer une valeur. C'est tomber dans la deuxième étape, les préjugés. Préjugés, c'est les jugements négatifs. Par exemple, de dire qu'une blonde n'est pas intelligente. Que toutes les blondes intelligentes disent « Amen ». Il n'y a personne qui a dit « Amen ». Vous êtes « Amen », je veux vous aider. OK. Deuxième chose, les préjugés, c'est de dire « On sait bien que tous les Arabes, c'est des terroristes. » En passant, il y a plein de gens qui ont revenu sur les Arabes. J'ai revenu sur les Arabes, j'ai un point là-dessus. C'est de dire que les Noirs sont toujours en retard. Hum. Est-ce que de dire « Les Noirs sont toujours en retard », c'est du racisme? OK. Vous ne serez pas d'accord, personne n'est d'accord. Voici mon opinion. OK. Mettons, supposons qu'on démontre statistiquement, de manière objective, que généralement, les personnes de couleur sont plus en retard que les autres. Supposons, j'ai plein d'amis, plein d'amis noirs qui vont dire « Tu mets des gants blancs, non, non, généralement, on n'est plus en retard. » OK. De dire que tous les Noirs sont toujours en retard, est-ce que c'est du racisme? Oui, parce que tu viens de généraliser. Je connais plein de Noirs qui sont à l'heure. Vous savez, un Noir, je connais des amis qui sont toujours hyper ponctuels, mais le Noir arrive en retard une fois, on va dire « On sait bien, c'est sa culture. » Moi, je connais des Blancs qui sont vraiment mauvais au niveau du temps. Est-ce qu'on va dire « On sait bien, c'est un blanc. » Voyez-vous, c'est là le racisme. C'est qu'on prend un élément et qu'il y a deux poids, deux mesures. Aussi, lorsqu'on dit « Dans une église, OK, je vais vous le dire, ça reste entre nous. » Je ne veux pas dire toutes les... Mais en France et au Québec, ça revient régulièrement. Dans les églises multiculturelles, souvent on va dire « Oui, mais les Noirs sont toujours en retard. » Le problème, lorsqu'on cible le Latus, c'est un peu comme quand on a fait l'exercice, « Nombre les qualités d'une personne et nombre ses défauts. » On est beaucoup mieux, on est vite sur les défauts. Mais on ne va jamais dire, par exemple, la part positive des Noirs à l'église de Portail. On ne va jamais dire « Les Noirs sont toujours souriants, sont toujours gentils. » On prend un élément négatif, c'est toujours le même élément. Et c'est là que ce n'est pas juste. C'est que tout le monde pourrait, à la limite, avoir des forces et des faiblesses, mais c'est de toujours soulever ce qui ne fonctionne pas plutôt que de relever ce qui fonctionne quelquefois. Dans ce sens-là. Et on ne le fait pas avec les Blancs. Moi, je n'ai jamais entendu dire « Bon, on sait bien, les Blancs sont toujours… » Peut-être, ça se dit, je ne l'ai jamais entendu. Donc, il y a une réalité où on tombe dans le préjugé. Puis l'autre étape, c'est la discrimination. C'est qu'il y a un traitement différent en fonction de l'origine ethnique de la personne. Et là, restez avec moi, les Blancs, on a un 7 minutes difficile à faire ensemble. Pour les Blancs, notre culture blanche, on est habitué d'avoir une culture dominante. Ça amène une idéologie de la suprématie blanche ou de la supériorité de la culture blanche. Et comment ça se manifeste? Les gens vont dire qu'ils réagissent. Voyons donc! Encore une fois, je ne suis pas un raciste, je ne suis pas le ké-ké-ké. Voici comment ça se manifeste. Cette idéologie de la suprématie blanche se manifeste parce que la majorité, sinon la totalité des Blancs, sont convaincus que leur culture est la norme. La norme par laquelle on juge toutes les autres cultures. Le problème, c'est qu'on est blanco-centriques. On est blanco-centriques et je l'ai réalisé. Moi, vous savez, beaucoup de Blancs vont dire, moi, je n'ai pas de culture. C'est quoi ton origine ethnique? Moi, je ne suis pas ethnique. Ne réalisant pas que oui, ta bouffe peut être exotique pour quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais cet été, cet automne, j'arrive aux États-Unis. Je suis dans un endroit où c'est des gens de partout à travers le monde. Je suis devenu la minorité visible. En plus, je présente mon nom Gaétan. Personne n'est capable de prononcer mon nom. Oh, it's a funny name. No, it's a normal name. Puis là, je suis là comme, what is your name? Puis là, tu sais des gens de partout, je leur dis, Gaétan. Gaétan. Non. Gaétan. Gay, gay, gay. Tant. Tant. Et là, ils sont là comme, Gaétan. OK, call me gay. Gay. Just gay. Just gay. Just gay. Just gay. Mais j'ai réalisé pour une des premières fois de ma vie que j'étais quelqu'un qui avait une origine ethnique. J'étais un étranger. Ça a juste duré dix jours et j'ai été épuisé. Quand tout ça va être long, vous savez, pour plusieurs Blancs, c'est une thématique de trois semaines. Alors que pour plusieurs, la majorité des gens qui sont ici, c'est une thématique d'une vie. Donc, quand je parle qu'on a tendance à réaliser, vous savez, les Blancs, on va tout blanchir. Par exemple, OK, imagine Cléopâtre. Cléopâtre qui était vu comme la une des plus belles femmes du monde. Tu as l'image en tête? Pour les plus vieux, là, tu as l'image de c'est quoi, Lee Steyler? OK. Les données archéologiques ont démontré que Cléopâtre était noir. Eh oui! Comment tu imagines Moïse? Tu sais, un genre de Doc Mahou de l'Antiquité? On imagine les gens qui nous ressemblent. Et c'est là quand je dis qu'on fait la norme. Dans la majorité de nos films, l'œil est rouge, la majorité, pas la totalité, ça commence à changer, mais c'est un blanc. T'as-tu déjà vu des gangs de rue blanches? Dans les films, c'est toujours des Noirs, toujours des Latinos, c'est toujours... As-tu remarqué le jardinier? C'est jamais une famille noire avec un jardinier blanc. Toujours une famille blanche avec un jardinier noir. La femme de ménage, la Latina, mexicaine. Tu vois jamais une famille de Mexicains avec une Américaine qui fait le ménage. Et il y a quelque chose qui rentre... Quand je dis que c'est comme... Ça rentre en nous, on est comme ça, on ne s'en rend pas compte et le piège, c'est qu'on fait de notre culture blanche le centre d'évaluation pour évaluer tous les autres. Et c'est là que c'est mal. Parce que quand tu fais ça, implicitement, tu te vois comme supérieur aux autres. On pourrait continuer. On ne veut pas réécrire l'histoire, mais nous, on nous apprend au Québec. Avez-vous remarqué, au Canada anglais, l'histoire, ce n'est pas la même qu'on raconte qu'au Québec? Au Québec, c'est les méchants anglais. Au Canada anglais, c'est les pauvres français qu'on est venus aider. Avez-vous remarqué aussi, ce n'est pas la même histoire que, encore une fois, que les Premières Nations. On dit, Christophe Colomb a découvert l'Amérique. Puis un Amérindien va dire, ça, c'est comme si un voleur rentre dans ta maison puis découvre ton ordinateur. Est-ce que vraiment, on a découvert quelque chose? Donc, c'est très, très centré. Moi, je suis un gars de Montréal-Nord, j'ai été pasteur à Montréal-Nord, puis souvent, ce que les gens vont dire de l'extérieur, si on dit Montréal-Noir. As-tu déjà entendu? Statistiquement, est-ce que tu sais que la majorité de la population de Montréal-Nord est blanche? Elle n'est pas noire, la majorité. Il y a 31 % d'Haïtiens à Montréal-Nord. Quand tu prends les Québécois de souche avec les Italiens et les Grecs, OK? La réalité, là-même, c'est les Québécois de souche qui sont dominants, la population dominante. On dit Montréal-Noir. Voyez-vous, c'est qu'on se fait une histoire qui contribue de manière très, très subtile, très douce à faire en sorte que c'est toujours... Au Québec, par exemple, quelqu'un va... Quelqu'un, un bandit ou quelqu'un va faire un hold-up, si c'est un blanc, on ne le dira pas, mais si c'est un blanc, on va dire une personne de couleur noire. On ne va jamais dire l'inverse. Tu dis oui, mais c'est quoi le problème? Le problème, encore une fois, c'est qu'on est blanco-centrique. Et voici l'essentiel, et je vais dire quelque chose aux blancs, qu'on ne t'a jamais dit, qu'on ne réalise pas. Être blanc, naître blanc, ça nous donne des privilèges. On est privilégié. Par exemple, comment ça se manifeste? Dans une entrevue, je n'ai jamais passé un moment que mon CV ne serait pas reconnu parce que mon nom est Gaétan et que je suis blanc. Lorsque je n'ai pas eu des jobs, ça n'a jamais été parce que je suis blanc. Quand tu t'appelles Mohamed, c'est plus difficile de trouver une job que si tu t'appelles Marcel. Puis quelquefois, tu peux changer ton nom, puis il y a des gens ici, tu viens d'un autre background, mais lorsque les gens arrivent, ils font « Oh, OK, je ne savais pas que tu étais noir. » Et tu pars avec deux prises. Être blanc, ça nous donne un privilège. Au niveau de l'école, je n'ai jamais dit à mes enfants « Tu vas devoir travailler plus fort parce que tu es blanc. » Quels sont les parents ici, les parents noirs, les parents arabes, les parents d'autres qui ont dit ça à leur enfant. Tu vas devoir travailler plus fort parce qu'encore une fois, c'est plus facile d'être blanc dans notre monde. Quand je continue, par exemple, quand je me fais arrêter par la police, c'est toujours parce que j'ai fait quelque chose. Je ne me fais jamais coller par la police à une heure du matin un samedi. J'ai des amis noirs à qui ça arrive régulièrement. On a des amis couple noirs que je n'en nommerai pas dans le ministère. Il y a du choix, il y a quand même du choix, il y a du choix. Tu te fais coller par la police la nuit, puis là, on vient voir, puis là, on demande à sa femme « Êtes-vous correct ? Êtes-vous correct ? » parce qu'être avec un homme noir, c'est une menace. En tant que blanc, je n'ai jamais vécu ça. Donc, il y a une réalité, être noir, puis le racisme commence pour les blancs de réaliser qu'on a des privilèges. Quand j'ai été pour un appartement, je me suis déjà fait dire « Je ne ferai pas d'enquête, tu as l'air d'une bonne personne. » Quand tu es noir et arabe, ça arrive pas mal moins souvent. Souvent, ça t'est arrivé comme « Oh, pas besoin de faire de dépôt, je te fais confiance. » Quand tu es noir et arabe, ça n'arrive presque pas. Puis ça, c'est quand tu as réussi à avoir l'appartement. Parce que d'une manière magique, l'appartement, entre-temps, il a été loué d'une manière qu'on ne comprend pas. Être blanc arrive et amène des privilèges. Quand j'entre dans un magasin, on ne me surveille jamais plus parce que je suis blanc. Ça n'arrive jamais. Voyez-vous, je ne me pose pas la question. C'est jamais arrivé que lorsque je suis rentré dans un magasin, quelqu'un m'a regardé puis me dit « Je n'irai pas le voir parce que je suis sûr qu'il n'y a pas l'argent d'acheter ce qu'il y a dans le magasin. » Et ça, c'est l'histoire que plusieurs Noirs vivent régulièrement. Quand ma femme va à la pharmacie, peu importe la pharmacie du Québec, elle n'a jamais de problème à trouver du maquage. Jamais, jamais, jamais. Parce que c'est comme, c'est la norme. Puis dans certaines pharmacies, peut-être qu'il y a une ligne pour les Noirs, mais peut-être pas. Donc, une réalité, être blanc vient avec plusieurs, plusieurs privilèges. Et c'est important de le comprendre. Et ça, ça amène des inégalités. Et voici ce que nous, on se dit en tant que Québécois de souche. Quand on regarde les immigrants, on croit qu'on est dans une méritocratie. On pense que chacun mérite, chacun va récolter ce qu'il a semé. Puis quand on regarde les gens, quelquefois, leur vie est moins en développement, ils n'ont peut-être pas notre maison, ils n'ont pas notre job, ils n'ont pas la stabilité, souvent, on va remettre en question, on va se dire, oui, mais s'ils travaillaient plus fort. Je veux juste dire, les chrétiens, on devrait être ceux qui sont le mieux placés pour comprendre la notion de la grâce. Si je suis né au Québec dans un pays de liberté et de prospérité, ce n'est pas parce que je suis meilleur, c'est une grâce. C'est un privilège que Dieu m'a donné. Et je pense qu'être blanc, c'est réaliser aussi qu'il y a des frères et des sœurs qui arrivent de d'autres pays qui arrivent ici et ont déjà deux prises contre eux. Il y a des gens même qui naissent ici qui ont déjà une prise contre eux, pour toutes les raisons que j'ai mentionnées. Vous savez, un homme, prenons un père de famille de 40 ans, aujourd'hui, qui vient de peu importe la nation au travers le monde, qui a quitté son pays pour donner un avenir à ses enfants parce que dans son pays, il n'y en a pas d'avenir. Il y a des gens ici qui pourraient témoigner. 40 ans, on pourrait se comparer. Mais pendant que moi, je rencontrais une femme que je fondais un foyer, que j'étais aux études, que j'étais en ministère, lui, il a dû apprendre une langue, il a dû refaire ses études parce que son diplôme n'est pas reconnu, il a dû accepter des job-ins, puis oui, il y a de la misère à joindre les deux bouts, puis oui, ça amène la pauvreté, puis oui, ça amène l'instabilité, puis ça amène plein d'enfants. Et lorsque je regarde aujourd'hui à 40 ans, je ne peux pas juger parce que je dois reconnaître que je suis parti avec une longueur d'avance dans la vie. Donc, la notion du racisme, c'est de comprendre ça. Et en fait, ce que le diable veut dans son système, c'est qu'il veut, il veut attaquer le fait que chaque être humain a été créé à l'image de Dieu. Et je pense que l'Église est la réponse de Dieu au système de Satan. Amen. Je continue et je fais rapidement là-dessus. Le blanc aussi, petite parenthèse, parce que les blancs, peut-être, tu te sens mal à l'aise. Puis ça, c'est les psychologues, les sociologues qui le disent, il est fragile puis souvent incapable de voir le racisme. Vous savez, beaucoup de... C'est cette série, je m'attendais à entendre la souffrance des Noirs, j'ai entendu surtout la résistance des Blancs. C'est pas si pire, on exagère, il y a des victimismes puis tout ça. Puis ça, c'est documenté en psychologie. C'est que les... Le blanc a beaucoup de difficulté à voir le racisme. Pourquoi? C'est comme le poisson a la difficulté à voir l'eau. Il y a un système, on est habitué là-dedans. On est habitué. Et non seulement, on est fragile. Lorsqu'on parle de racisme, le blanc se sent mal. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand tu reconnais que tu as eu des privilèges, ça peut amener peut-être une certaine honte. Puis là, tu veux te justifier en disant, oui, mais je ne suis pas si pire. Encore une fois, au portail, on est bien placé pour savoir. Vous savez, j'ai l'impression que beaucoup de Blancs ont plus peur d'être étiquetés racistes que de vouloir régler vraiment le problème du racisme. Quand on regarde ce que vraiment l'œuvre qui se fait, souvent, être traité de raciste, c'est comme la pire insulte. Puis Jésus a démontré que ça passe dans le cœur. C'est dans le cœur que ça commence. Et souvent, on veut se justifier. C'est pourquoi qu'une grande réaction des Blancs, on ne va pas trop en parler, parce qu'on veut se justifier. Puis quelque part, on pense qu'on est une bonne personne. Au portail, ça fait des années qu'on voit ensemble qu'on n'est pas une bonne personne. Nous sommes tous des pécheurs. Je vais dire, j'allais plus loin. Le chrétien, ce n'est pas celui qui n'est pas raciste. C'est celui qui permet à Jésus de combattre le racisme dans son cœur. Le racisme, c'est beaucoup plus que des paroles et des actions. c'est simplement un sentiment où tu vois encore ta culture comme étant le centre de toutes choses. Trois fondements au racisme. Quand j'entends des fois des chrétiens qui disent, les Arabes, ils viennent pour, encore une fois, pour nous envahir puis changer les valeurs chrétiennes de mon pays. Le diable, ça sert de trois choses pour nourrir le racisme. Premièrement, l'ignorance. Deuxièmement, la peur. Troisièmement, la colère. L'ignorance. En passant, tout le monde, un Arabe n'est pas nécessairement un musulman. Le pays où il y a plus d'Arabes à travers le monde, c'est un pays du sud asiatique. L'Indonésie. Il y a une partie, il y a beaucoup d'Arabes qui sont chrétiens. Et il y a, oui, des Arabes qui sont musulmans et beaucoup sont modérés. Puis oui, il y a une gang d'intégristes. Puis dans cette gang-là, il y a des terroristes. Mais quand tu dis à quelqu'un, tu es un Arabe, tu es un terroriste, c'est un raccourci assez facile que Dieu condamne. Moi, je pense que Jésus est la solution au racisme parce qu'encore une fois, les gens ont peur, les gens ne connaissent pas. Jésus remplace, justement, remplace l'ignorance par la connaissance, remplace la peur par la paix et remplace la colère par l'amour. C'est ça, un chrétien. Et voici quelque chose qui va peut-être te jeter à terre. La race blanche et la race noire n'existent pas. Ça n'existe pas en biologie. Ça s'appelle une construction sociale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une patente qui a été construite par la société. Voici d'où ça vient. Dans l'histoire, on n'a eu aucune notion de blanc noir. C'est aux États-Unis que ça a commencé. À un moment donné, il a fallu qu'on justifie. Les Américains ont dû justifier l'esclavage. Comment est-ce qu'on peut le faire? Parce que les gens se voyaient, les premiers colons se voyaient comme descendants, soit anglais, français, italien, espagnol, hollandais, allemand, ne se voyaient pas comme des blancs. À un moment donné, on a dû justifier. Il y a eu un mécanisme psychologique où on s'est dit comment justifier l'esclavage? C'est simple, il y a des blancs de l'esclavage. À un moment donné, les Irlandais sont arrivés et les Irlandais étaient mal vus par les Américains parce que les Américains se disaient qu'on est des natifs et qu'on est des étrangers. Les Américains se tenaient avec les Noirs africains. À un moment donné, ce qui est arrivé, c'est que les Irlandais ont compris qu'ils avaient intérêt à changer de bord. Les Irlandais ont rejoint justement cette genre de communauté raciale blanche pour exploiter les Noirs. C'est comme ça que la notion qu'on dit encore aujourd'hui dans des églises comme la nôtre, il y a des blancs et il y a des Noirs. Tu ne retrouves ça nulle part dans la Bible. Il y a un peuple, une espèce humaine et une multitude d'origines ethniques. Et pourquoi est-ce que je veux aller là-dessus? Parce que souvent, on entend les vous et les nous. Oui, mais vous autres, nous autres. OK, tu n'as pas l'air de comprendre. Je vais l'illustrer. OK, j'ai besoin d'un blanc. J'ai besoin de votre aide. OK, ça va durer trois minutes, mais tu vas comprendre quelque chose. J'ai besoin d'un blanc. Vite, vite, vite. Un blanc. Viens-t'en, viens-t'en. OK, j'ai besoin d'un noir. Viens-t'en. Un noir, n'importe quel. OK, sur le stage, s'il te plaît, sœur. Sur le stage. OK. Ah non, viens, 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 viens. Viens, 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 viens. OK. Viens ici. OK, tu vas venir ici, s'il te plaît. Toi, reste là, là. Viens ici. Attends, à côté. OK, je vais... Vous êtes pas mal à l'égalité. OK, on va inverser. OK, j'ai besoin de quelqu'un qui est noir, très foncé. Non, vous pouvez vous mettre à côté. Noir, très foncé. Tu vas comprendre ce que je veux faire. Il n'y a personne qui est plus noir que ça. OK, excellent. Merci. OK, venez-vous en, venez-vous en, venez-vous en. OK, viens-t'en. OK. Est-ce que quelqu'un, vous êtes du Maghreb? J'ai besoin de quelqu'un, Maghrébain, Maghrébaine. Viens ici, viens ici. Merci. OK. J'ai besoin de quelqu'un, Métis. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est Métis ici? Là, je vous mets... Moi, je me sens un peu comme chez Bétonnel, on va faire la palette de couleurs. Venez ici, venez ici. Non, on va vous mettre, on va vous mettre ici. Venez ici. Merci. OK, ça va? Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est Métis, encore une fois? Quelqu'un? Venez ici. Excellent. Ah oui, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Essayez de vous placer, là, en essayant d'être dans le dégradé, OK? Est-ce que j'ai un malgache, un indien ou quelqu'un, un arabe qui a plus de couleurs, plus de... Oui. Est-ce que j'ai quelqu'un? Venez ici. Venez me rejoindre. J'en ai pas. Est-ce que j'ai des asiatiques, latinos? J'ai besoin d'un asiatique et d'un latino, d'une latina. OK, Myriam, viens-t'en, venez vous en. Parfait, OK. Alors qu'elles s'en viennent, OK? C'est qui qui est blanc et c'est qui qui est noir ici? On peut... Va-va te placer dans le dégradé. Faites la même chose, essayez de vous placer... OK, est-ce que ça a de l'allure dans le dégradé? OK. Est-ce qu'on trace la ligne où? Qui qui est blanc, qui qui est noir? Qui qui est blanc, qui qui est noir? Donc, voyez-vous, lorsqu'on parle des blancs et des noirs, c'est pas exact. On a 30 nationalités au portail. Moi, si on regarde, on se dit, bon, mais c'est quoi la couleur? Vous pouvez rester là. Moi, je veux être quand même assez... Je veux être assez scientifique. Donc, vous êtes café colombien. Caramel brun. Coco loco. Crème de cacao. Café latté. Collier de perles. Et je pourrais continuer. Maintenant, voyez-vous, blanc-noir, ça ne fonctionne pas. Et là, en plus, on va dire... Là, je vais vous mélanger. Sœur, tu viens d'où? Maroc. OK. Levez la main, ceux qui viennent d'Afrique. Mais toi, tu viens d'Afrique. Bon, là. Aussi, OK. Non, mais vous, levez la main. OK. La sœur, elle est africaine. Donc, quand on dit, les Africains, c'est les Noirs, puis vous êtes plein d'autres choses, on s'entend. L'identité est complexe. Mais mon point, c'est que lorsqu'on a une vision binaire des choses, ça ne reflète pas la diversité de ce que Dieu est en train de faire parmi nous et sur la terre. Amen. Donc, faisons attention. Évitons. Évitons. Blanc et noir. Je pense que la vie est beaucoup plus complexe et notre Église est beaucoup plus riche que ça. Est-ce que je peux entendre un autre? Alléluia. Amen. Je peux prendre place. Merci. Et alors que les musulmans viennent me rejoindre, mon dernier point, c'est que le racisme a toujours rapport avec Jésus. Vous savez, il y a tout un mouvement justice sociale désincarné de l'Église, de l'Évangile, puis il y a tout un mouvement d'Évangile sans justice sociale. Je pense que ça fait partie de la bonne nouvelle de la grâce qu'on vit ensemble. Et vous savez, le premier bateau d'esclaves qui a amené des esclaves d'Afrique en Amérique, le premier bateau, vous savez comment est-ce qu'il s'appelait? Jésus. Le premier bateau qui a amené des esclaves aux États-Unis, en fait, à Mexico, pour être précis. Le bateau s'appelait Jésus. Quand on parle d'un système satanique, qui souvent s'est servi même de l'Église et des chrétiens pour perpétuer une forme soft ou subtile de racisme, la prière, c'est qu'alors qu'on a une belle Église, alors qu'on est tous sauvés par grâce, qu'on puisse tous se présenter devant Dieu et dire, « Seigneur, viens nettoyer mon cœur. » Est-ce que je peux entendre en main à ça? Et vous savez, là aussi, on pourrait tomber dans le moralisme. Je pourrais arriver et dire, « OK, on va tous se lever, on va se tenir par la main, on va chanter Kumbaya, puis fais-toi un ami. » Mais voyez-vous, c'est le comportement. C'est qu'on travaille le comportement, puis je le dis toujours, ça commence par un changement de cœur. La première étape, ce matin, je ne te dis pas, « Voici ce qu'il faut que tu fasses. » C'est vrai que chaque personne, on puisse réfléchir quelques instants. Qu'est-ce qu'on a attiré de ce message? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin, à chacun d'entre nous? Ça peut être la prière de dire, « Seigneur, change mon cœur. » « Change mon cœur. » « Viens balayer, viens écliver. » Fais-moi voir les autres comme tu les vois créés à ton image. »